Ah ouais d'accord, mais... Vous êtes le frère de Monsieur Joe ? Le frère de Monsieur Joe ? Ah non, moi je suis pas le frère de Monsieur Joe, je suis le frère de Jack. Ah oui, excuse-moi, je suis contre-joie. Comment on peut confondre ? Oui. Monsieur Stone, vous n'êtes jamais passé à l'inspection médicale ? Bah je veux bien, je me suis ouvert la main hier en partant en exploration et malheureusement... Malheureusement, je me suis j'ai ouvert la main et ça veut pas passer. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est... Vous voulez qu'on aille ailleurs peut-être ? Dans la salle de bain par exemple ? Non, non, c'est mon lieu favori pour repérer des gens. Pour repérer des gens ? Vous avez eu à opérer des gens ici récemment ? Oui, j'ai déjà fait... T'as vu, il est beau gosse, c'est vrai que... Pas mal votre sac doc. Oui, oui. J'ai une blessure profonde depuis dix jours et que j'ai dû désinfecter mais la plaie ne veut pas se refermer. Ah, j'ai mal ! Oui, je recoue, je recoue. Mais vous vous êtes planté un clou dans la main, qu'est-ce que vous avez fait ? En gros, on était en exploration avec Joe pour amener des vivres pour la communauté et malheureusement je suis passé par une fenêtre où est-ce qu'il y avait encore quelques morceaux de verre. Je me suis planté de morceaux de verre dans la main, j'ai dû arracher le morceau de moi-même. C'est terrible. Rassurement, Doc, il est pas fou, le monsieur là-bas. Je vois qu'il tourne sur place. Non, non. Dites-moi Doc, je peux prendre mes anti-douleurs parce que j'ai un peu mal quand même. Oui, prenez-en, j'en ai pas sur moi, mais... Oui, oui. J'en ai si fort. Ça devrait passer. C'est bon, c'est bon. Parce que là, si j'accélère, voilà ce que ça donne. La Jeep et les dérapages, c'est génial. Voilà pourquoi c'est génial. Il s'est mangé le poteau. Ça va aller ? Oui, ça va. Ok, ok. C'est moi, j'ai le poteau en pleine gueule. Passez par là, là où je passe. Et pour l'instant, le seul qui n'est pas mort, c'est Doc. Je vous avais dit de me suivre. Bon, vous savez quoi ? En attendant qu'ils arrivent à passer. C'est ça, d'accord. Je crois que j'ai gueule un peu. J'arrive, j'arrive ! J'arrive ! Là, on dirait le zombie de Knulls. Il est en train de m'attirer encore plus de zombies à klaxonner comme ça. Oh là là ! Je serai un agout. Là, j'aurais pu faire une énorme connerie. Allez-y, continue la route, continue. Oh, il y en a beaucoup, là. Vous en avez attiré beaucoup avec vos klaxons, là. Ça devrait le faire. Le truc, c'est que j'ai mon véhicule qui est plus démar... Oh là là, tout ce qu'il y a. Je sais pas si j'arriverai à juste... Les dégager d'ici. J'ai mon perso, il a tous les debuffs possibles. Ouais là, c'est chaud, là. J'aurais pas dû descendre du véhicule. C'est juste que comme il est... Comment dire ? Comme il a eu un accident, j'ai eu peur pour eux. Là, le problème... Bon. Attendez, je focus un peu. Parce que quand je suis comme ça, ça peut être tendu le moindre... Si on lâche la vigilance, on peut... Voilà. Ok. J'essaye. Non, je peux pas, je peux pas. Va plus loin si tu peux. Du coup, j'annonce mon perso est vraiment sourd. J'aime la difficulté. Oh, j'ai elle, hein. C'est super dur, sourd. Je suis bientôt essoufflé. Je suis bientôt... Franchement... Faudra venir récupérer le... C'est mon dernier sprint. J'ai le... La Jeep après. Ouais, ouais, on va faire ça. Non, bouge pas. Vous êtes bas ? Vas-y, vas-y. Il était temps, je commençais à être essoufflé. J'ai besoin d'une clope. Crumbs pour les toilettes. Ok. Je sais plus où elles sont. Je crois qu'elles sont là, au fond, à droite. Ah non, c'était dehors. C'était dehors, en fait. Oh, il y a un Twinkie. Je mange pas le Twinkie. Le Twinkie ! Hop là, dans ta gueule, toi. T'étais un beau gars. T'as vu, je suis pas mort, hein. Mais j'ai eu un peu peur quand même, j'avoue. À un moment, je commençais à me dire... Oula. Doc, les chiottes sont dehors, si vous voulez. Et au fait, où est passé Jérôme ? Mais où est Jérôme ? Jérôme ! Ouais, le Doc a envie de pisser. On s'est arrêté deux minutes. Non mais c'est une blague. De quoi ? Qu'est-ce qui est une blague ? Un beau véhicule. Eh oui. Bah, tu peux regarder parce qu'on va aller au magasin juste en face. Donc, t'as le temps. Ah, c'est un sacré filet d'eau que j'entends, là. Pardon, Doc. Bah, eh oh ! Excusez-moi, Doc. C'est pas le... Vous êtes encore plus intrusif que votre frère, dis donc. Ah, c'est souvent ce qu'on me dit, ouais. Vous pouvez perdre encore un petit peu, mais c'est pas mal. Ah, vous auriez pas un bandage propre, Doc ? Je viens de constater que mon bandage était un petit peu crade. J'ai toujours ça sur moi. Vous êtes vraiment un Doc, Doc. Je l'ai posé par terre, désolé, c'est peut-être pas très propre. Ah ouais, là, je m'attendais à du professionnalisme. Je suis un peu déçu, là. Ça va, vous trouvez votre bonheur, Doc ? Ecoutez, oui, j'ai même trouvé une lance. Une lance ? Ouais, une lance en bois, quoi. Y'a mieux, vous savez, Doc, hein. Je vais aller tester ça tout de suite. Essayer en tapant un sprint, je pense que ça peut être pas mal, Doc. Un sprint, sprint. Il l'a fait. Quand tu sprint, ton perso, il prend la lance comme ça, et il embruche automatiquement le premier ennemi qu'il croise. C'est un peu stylé, ça, la lance. Il en faut combien ? Bah attends, je vais regarder ce qu'on a en stock déjà. Et attention ! Ah, Doc se met à la joute, très bien. Il vous faut un cheval, Doc. Et voilà, les lanciers. Ah bah c'est sûr, à sprinter comme des cons. Comment brouiller ? Mais c'est comme ça qu'on ouvre la porte au non-RP. Donc bon, je le fais en remade, je rigole, mais... Faut le faire à faible dose, quand même. Moi, je pense que ça ira, les portes cintres, là. Putain, j'ai fait la même chose avec la même porte hier, parce que j'attendais que nul si... Putain, la coïncidence de ouf ! Là-dedans, Jérôme ? Tant qu'à faire. Vas-y, vas-y, on a le temps. De toute façon, je sais pas ce qu'il allait faire, le Doc, là. Encore en train de chasser des papillons, celui-là. Je vous entends pas, Doc ! Il y avait une collection dans le... Il avait une collection de choses... d'asticots et de choses comme ça, dans la... de la future cuisine. Après, il est pêcheur, quoi, donc... Forcément, il a besoin d'insectes. Ah putain, ah, qu'est-ce que tu me veux, Doc ? On ira le chercher, là... Tu vas encore me donner des... Boris, le blaireau. Eh, mais c'est gentil, ça ! Je les collectionne. Petite peluche pour vous. Eh, je la cherchais, justement. Ouais, j'étais en train de chercher dans le... dans le fast-food pendant que vous vous occupiez de... du van. Ah, écoutez, j'en ai d'autres pour vous. J'en ai d'autres, bougez pas. Ah ! Je collectionne tous les jouets. Et c'est vrai, en plus, je le fais vraiment. Voici FluffyFoot, le lapin. FluffyFoot. Et Molly, la taupe. Mais vous avez pas trouvé ce pifo ! Il est trop rare, ce pifo ! Je le trouve jamais ! Merci, Doc. J'ai trouvé un deuxième lapin que j'ai posé au sol. Ah. Il lui avait rendu sa liberté, quoi. Attention ! Nous, les mots en Z, on les évite ! Lol, et toi ? Euh, bah... Moi, du projet zomboïde, hein, mec. Ohlalala ! Mon dieu ! Mon dieu ! Ha ha ! Ça va, Doc ? Vous allez bien ? Doc ! Ah, le putain d'accident qu'il a eu, le Doc. Voilà pourquoi faut jamais coller les véhicules ! Bah, je suis vigilant, hein ! Je laisse la distance ! Vous voyez le truc de la distance de sécurité ? Bah, voilà. Comme quoi, c'est important, les enfants. Prenez note. Attendez, je prépare le matériel. Euh... Je sais que le moment est peut-être mal choisi, mais j'avais une suggestion à faire. Oui ? Non, mais j'attendais de voir si vous étiez euh... J'ai entendu du bruit. Euh... Je recoue, je recoue. En vitesse. Ne vous inquiétez pas, ça va, ça va. Merci. Merci, Doc. Mais... Qui êtes-vous ? J'ai entendu du bruit euh... C'est vous qui êtes-vous ? Je vous connais pas ? Vous êtes qui, vous ? Mais je suis chez moi ! Ah, Doc ! Vous êtes là ! Qui est cette euh... Personne, s'il vous plaît ? Euh... Oui, alors justement euh... C'est... C'est... Le frère de Jack. Bah, je... Je... Je dois de vous annoncer quelque chose. Euh... Votre frère a connu une... Une fin terrible. Quoi ? Effectivement, nous sommes partis en expédition euh... Sous un temps orageux et... Et malheureusement euh... Euh... Il a... Il a succombé suite à une... Une... Une morsure. C'était un homme honorable. Sachez-le. C'est pas possible. Les... Les temps sont durs euh... Je... Malheureusement, nous n'aurions jamais dû partir en expédition euh... Sous la tempête. C'était une grossière erreur de notre part et euh... Et il a donné sa vie pour me défendre. Eh, Doc ! L'admoiselle là-bas, dont j'ignore encore même le nom, vient de m'annoncer que vous avez tué euh... Vous avez tué et enterré mon frère. Enfin, tué. Il est... Il est passé zombie, vous l'avez enterré. Ah, je l'ai pas tué euh... Oui, je l'ai enterré en effet. Pouvez-vous montrer sa tombe s'il vous plait ? Oui, tout à fait. Par contre, elle m'a pas dit que c'était à cause d'elle. Elle a juste dit qu'elle était mort. C'est tout. Elle m'a pas donné l'info, elle a gardé l'info pour elle quand même. Je tiens à le préciser. Je me souviens plus exactement. C'est ici ! Comment ça ? Dire que j'ai marché dessus plusieurs fois ! Je peux faire une petite croix en bois si vous le souhaitez. Vous l'avez enterré proche de la route alors qu'il détestait les voitures. Il aurait aimé être enterré dans la forêt avec ses amis des animaux. Ecoutez, je peux toujours réouvrir le lieu là. Ah non, je ne veux pas voir ça. Vous pouvez faire une exhumation hein. Je ne veux pas voir ça. Peut-être pourriez-vous poser une peluche dessus ? Non. Ça n'a rien à voir. On est pas à le moment de la blague là, que je sache. Open the dock. Ou des fleurs ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aimait. Du bourbon peut-être ? Il aimait beaucoup les cigarettes. C'était un homme bien vous savez. Il déchaîner du bourbon sur sa tombe. Non mais dock, dégagez, c'est pour dire des conneries. Je rêve vous venez de... Vous aussi je ne veux plus vous voir. Dégagez. Je ne veux voir personne. Mes excuses. Mais je pense qu'il aurait voulu qu'on, effectivement, qu'on continue à vivre. J'ai dit je voulais être seul ! Bien, bien, je m'en vais, je m'en vais. Il a mis un oscar hein, pensez à moi hein. Je vais m'asseoir un petit peu. Je vais rester un petit peu sur le chat. Pour jouer un peu le moment de l'émotion. On va fumer une clope. Oui, oui, j'ai quelques bandages encore à maintenir puisque je ne cesse de tomber. Mais globalement tout va bien. De toute façon je ne sors pas, je suis surtout en train de... En effet. Je ne me suis jamais posé les questions. Avec votre nounours sur votre pub. Je vais même faire un truc, je vais aller chercher de la tease. C'était un tablier que j'ai trouvé et il est beau. C'est vrai que pour... Regardez ce qu'il y a sous le tablier. Et c'est là que... Non mais il a d'autres couches, ne vous en faites pas, je ne vais pas me mettre du. Oui, j'espère que ce n'est pas encore une mauvaise blague Doc, s'il vous plaît. Ah alors attendez, je quitte encore une couche. J'ai la cravate. Regardez sous mon tablier, what the fuck. Bon là je range mais bon, on va dire que vous ne voyez pas que je range. Oui d'accord Doc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Allez, bonne journée. Bonne journée. Je note l'effort de style malgré tout mais bon. Elle est venue à se stopper direct. Cessez de vous lamenter s'il vous plaît. Nous sommes en a... Je veux être... Pas plein d'un eucalypse, nous n'avons pas le temps. Laissez-moi tout seul. Ecoutez Stone. Il était malade. Comment ça il était malade ? Il aurait pu nous contaminer, nous aussi. Ouais mais il s'est bien passé quelque chose et je vais essayer de percer ce mystère. Ah il s'est... Comme je vous l'ai dit, en toute honnêteté, il s'est sacrifié pour me sauver. Oh putain, il est fort ce bourbon. Ouais... Bon, on va... Bon, on a besoin de finir d'écuver. Hein ? Vous saurez où nous trouver. Laissez-moi tout seul. Oh là là, quel mot... Mais je l'emmerde. Tous des connards, de toute façon. Je vais me mettre un... Genre en caleçon. Vous vous sentez mieux ? Mais, que faites-vous ? Mais... Vous n'avez aucune pudeur. C'est vous qui avez mis ce bordel par terre d'ailleurs ? Euh... Quel bordel ? Vous vous moquez de moi. Oh, ça tourne. Oh, ça tourne. Oh... Mais, vous êtes bourré ! S'il vous plaît, Jérôme, aidez-moi ! Nous avons une personne qui est complètement ivre. C'est moi, ça. Ouber ! Mais... Vous êtes en train de vomir ou je rêve ? Vous n'en mettez pas partout, hein ? Fermez la porte, s'il vous plaît. Oup ! Oup ! Il est rarement côtoyé un tel gouja ! Un gouja ! Il y a un peu de sang là derrière, mais c'est pas moi qui l'ai mis, promis. Oh mon dieu ! Montrez pas là-dedans. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Un rire diabolique, oui. Oh mon dieu ! Je trouve ce nouveau stone particulièrement instable. Oh mon dieu ! Mais... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Hihihi ! Mais je suis bourré. Hihihi ! Velez-la mon d'enculé de Z ! Vous n'êtes pas dans Méta ! Connard de Z d'enculé ! Ah merde ! Alors là, j'ai le karma. Je peux regarder ce qui vient de se passer ? Non c'est bon, j'ai rien. J'ai un peu mal comme promis. Tenez-vous tranquille ! Ah la chance ! Je crois que j'ai raté parce que j'étais Yves. Par contre c'est un coup de livret. Je n'ai pas mon Mataël avec moi. Bon vous... Rentrez, vous allez vous faire mal là. Ah la tête en plus. D'accord, je crois que c'est plus judicieux. Ah la gueule de bois ! Qu'est-ce que tu vas faire ? C'était un homme honorable. Allez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi aussi j'ai un flingue hein. Je suis au milieu ! Vous n'allez pas tirer, je suis au milieu ! Écoutez, nous n'avons pas... On est arrivé à de telles extrémités voyons ! Nous sommes si peu de survivants ! Cohabitons ! Cohabitons mon dieu ! Ce discours m'émeux ! Je suis convaincu. Nous pouvons y aller. C'est Doc. Vous êtes fort aimable. Allez j'en filme à Doc. Je m'excuse, désolé d'avoir surréagi comme ça tout à l'heure. Et pour me faire pardonner, je voulais vous faire un petit cadeau... De bonne foi. En gage de sympathie. De votre part. Je ne peux pas vous le donner comme ça, désolé. Ce n'est pas grave, l'intention est là écoutez. Vous pouvez le prendre, j'ai déposé, il est dans le sac plastique par terre. C'est pour vous, tout ce qu'il y a dedans est pour vous. J'ai trouvé ça récemment et je me suis dit si quelqu'un trouvait une femme parmi des survivants, peut-être que ça lui sera utile. Il y a plein de vêtements, une lingerie et tout ça dedans. Je n'allais pas me baisser, mon dos est fatigué. Mais... Qu'est-ce que c'est Stones ? Vous vous moquez de moi ? Non. Mais vous êtes un goujat ! Mais... C'est des vêtements pour femmes, du coup je les ai mis de côté et je voulais vous les offrir. Vous voyez notre femme dans les environs ? Je ne vais pas les donner à Jérôme quand même. Que voulez-vous que je fasse d'une culotte rouge à froufrou ? Bah j'en sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites, je sais pas, un cerf volant si vous en voulez. Je vous le donne, c'est pour les femmes. Moi je vous le donne, tout simplement. C'était pas méchant à la base, vous savez. Oui, il y a une tenue un peu sexy dedans. Vous êtes un rustre. Vous vous semblez gentille mais un peu bête. Je vous remercie tout de même pour cette... Comment un peu bête ? Attention. Comment ça un peu bête ? Mais... Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Moi je voulais juste être sympa. J'en ai bien compte que c'est indélicat de m'offrir des sous-vêtements. Mais écoutez, de parler de dents qui durent, je ne trouve pas beaucoup de vêtements pour femmes. Donc dès que j'en trouve, je les stocke. Et je me disais que ça vous serait plus utile à vous qu'à moi ou au doc. À moins que le doc ait un délire, un nouveau délire qui lui arrive et qui veut en laisser des vêtements pour femmes. Si vous voulez, donnez-le à au doc. J'en ai bien compte que... Si j'ai besoin de trouver des sous-vêtements, je peux les trouver par moi-même. Je suis fort gênée de cette situation. Ah, quelle casse-couille celle-là. Oui, c'est un acteur. Votre frère était quand même plus délicat que vous. Je vois que je voulais être gentil et je vois comment on me parle. J'essaie de pas trop parler pour que vous puissiez entendre les scènes. J'ai une mauvaise nouvelle. Oh. Que se passe-t-il ? Je suis mordu. Non. Oh. Pas toi doc. Mordu de pêche ? Mais quel humour ! Et tous les soirs au zombie show. Oh, ça va Jérôme. Mordu de pêche. Mais qu'il est con. Il est vraiment con, mais j'adore. J'adore le pa... Non, mais... C'est terrible. Tu m'as demandé de le faire. Il a tenté un croche-pat. Je m'enveille. Ça va Jérôme, t'as pas mal. C'est moi aussi. J'étais en train de regarder la blessure et j'étais pas prêt. Ouais, ouais. Attends, je récupère la voiture et je rentre. Du coup, je vais me faire traiter. On fait ça. On repartira après. Oh putain. Oh non. Là, je pense qu'il a été mordu. Bah là, c'est... T'as été mordu ? Ouais, ouais. Pour, 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 pour. Non ! Mélissa ! Mais non ! Pas Mélissa elle était si gentille. Bon bah voilà. Mélissa elle est devenue une zombie.